La loi littorale donne du fil à retordre à la laitrice île à Plouviens. Le maire de la commune est allé jusqu'à céder une bande de terre à sa voisine Tréglonou pour ne plus être soumise à cette loi et permettre à l'usine de s'agrandir. Mais cela ne règle pas tout. Ce vendredi, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire d'une nouvelle tour de séchage de lait. La raison, le permis a été attribué quand la loi littorale était encore en vigueur. Il faudra donc voter un nouveau plan local d'urbanisme, ce qui prend au minimum neuf mois. Et c'est trop long pour la CIL. La nouvelle tour verra peut-être le jour ailleurs. Aujourd'hui, je crois que non, on ne peut plus rester là. On a les financements pour la nouvelle usine. Et puis là, ils vont s'écrouler puisqu'ils sont tenus à des conditions suspensives qui sont notamment l'obtention des permis de construire. C'est aussi peut-être l'occasion de rebondir. Ce site, là-haut, où on a prévu de construire, il avait aussi un certain nombre de limites. Il n'était pas très grand. Peut-être que c'est une opportunité de rebondir ailleurs. Opposé à une poignée de riverains dans ce dossier, l'industriel dispose pourtant de nombreux alliés. Le maire, par exemple, ne tient pas à voir la laîtrise s'implanter ailleurs. La création de 70 emplois est en jeu. La question pour la CIL, ce n'est pas seulement la tour de séchage. Si elle est trop confinée dans notre commune pour pouvoir se développer dans quelques années, la CIL, qui, le cas échéant, j'espère que non, ferait sa tour de séchage ailleurs, finira par y regrouper l'essentiel de ses activités. Ce serait vraiment dommage. D'abord parce que la CIL est en partie identifiée à la commune de Plouviens et qu'on a ici, à Plouviens, un bassin laitier qui est parmi les meilleurs avec des exploitants qui en vivent. C'est aussi la fin des quotas laitiers, donc la présence de la CIL est pour nous fondamentale. Le jugement de ce vendredi fait partie d'une longue liste de procédures qui oppose une poignée de riverains à l'entreprise CIL. Le conflit dure depuis 3 à 4 ans et ne semble pas près d'être réglé.